Hey ! Musique Musique On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des produits de soins et de maquillage que j'ai acheté chez Aldi ça m'évitait au moins une chanson. J'ai testé 3 produits de soins et des produits de maquillage et je vais vous faire un retour dès maintenant. Premier produit que j'ai testé, c'est une crème en fait hydratante, donc la marque pour info, la marque de cosmétiques de chez Aldi s'appelle Biocura. Là c'est un soin hydratant, donc voilà, une crème de jour ayant provocation d'hydrater le visage. Lorsque je plongeais le doigt dans le pot, je sentais bien que c'était une crème qui était toute légère. Par rapport à ma peau qui est vraiment déshydratée, je me suis dit il va y avoir un problème. Quand vous l'appliquez tout de suite, vous avez une sensation d'eau, en fait d'avoir un petit peu d'eau sur la peau et ça se dissipe très rapidement. Vous avez à nouveau cette espèce d'inconfort. Pour moi c'est le genre de crème qui vraiment va correspondre à une peau normale et non sensible parce que moi, quand je l'ai appliqué ça m'a un petit peu brûlée ici au niveau de mon nez. Pour moi c'est vraiment insuffisant. Si vous avez déjà testé cette crème, n'hésitez pas à me faire un retour en tout cas pour moi, c'est pas terrible. Le deuxième produit de soin, c'est une eau micellaire sans alcool et pour tout type de peau. Honnêtement, là dessus, j'ai rien à dire. C'est une eau micellaire, elle fait le job je la trouve très bien. Je vois pas vraiment de différence avec d'autres eaux micellaires si ce n'est cette odeur qui me dérange peut-être un petit peu c'est sans alcool et pourtant j'ai l'impression que ça sent ouais un peu l'alcool quand même alors qu'il n'y a pas l'alcool dedans c'est plus une question olfactive qu'autre chose mais en termes d'efficacité elle est très très bien. Ensuite en parlant de produits efficaces, il y a ce déodorant donc cette fois-ci c'est la marque Mildin, Mildone. En fait c'est un déodorant antitranspirant pour les peaux sensibles, 0% d'alcool, sans parabènes, efficacité, 24h etc. Je suis quelqu'un qui utilise uniquement des déodorants en stick honnêtement ce déodorant il m'a il m'a bluffée. Ça fait des années que j'utilise plus du tout des déodorants en spray parce que je trouvais déjà que quand on utilisait ce genre de produit après les épilations ça arrachait est-ce que vous aussi ça vous arrache ? ça m'arrachait et puis je trouvais que ça faisait toujours un dépo un peu blanc, ça faisait des tâches sur les vêtements et en fin de compte je trouvais que on ressentait quand même l'humidité. Honnêtement celui-ci il fonctionne vraiment très très bien, il fonctionne très bien comme je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos. Je suis plus sur le schmitt parce que j'essaie de préserver mes aisselles et j'essaie de faire des choses à ma petite, voilà avec mes petites connaissances et voilà mais en tout cas si vous avez envie de tester un déodorant pas très cher, alors voilà il n'y a quand même pas d'alcool, pas de parabènes, c'est toujours mieux que rien. Vous pouvez y aller les yeux fermés celui-ci il fait vraiment bien le job il fonctionne très bien. On va s'atteler en maquillage avec le premier produit qui est cette bébé crème. C'est soit éclair, soit t'es foncée, moi je l'ai pris en foncée mais foncée clair ça veut trop rien dire. Encore une fois c'est ce que je reproche à ces marques là bon, elles se lancent, elles tâtonnent un petit peu mais on n'est pas soit clair, soit foncée. On a des sous-tons dorés on a des sous-tons rosés mais voilà donc du coup si t'as une peau noire déjà tu n'as pas du tout la possibilité d'acheter cette bébé crème et si tu as une peau vraiment porcelaine non plus. Donc moi je l'ai pris en foncée, c'est vraiment la teinte qui me correspond. Alors en soi la CC crème, quand je l'applique, je ne la trouve pas, je la trouve pas désagréable la seule chose c'est que je la trouve quand même relativement épaisse lorsqu'elle sèche, elle marque définitivement des zones comme ici qui peuvent être un petit peu sèches et je n'aime pas du tout sa façon de marquer par exemple mes pores elle va vraiment mettre en avant toutes les irrégularités de mon visage et c'est pas du tout ce qu'on lui demande elle régresse et elle colle et vous allez voir juste après, c'est une problématique qui fait que le maquillage que j'ai appliqué juste après n'a pas du tout accroché. Je ne suis pas trop 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 convaincue. Je vous disais que j'avais une problématique à cause de la peau bébé crème et ça s'est observé en fait avec ce Jumbo qui est un Jumbo bleu donc pour information ce sont des produits qui viennent d'Allemagne bon Aldi, c'est allemand de toute façon. Alors c'est un Jumbo comme ça, alors ce qui est bien effectivement ce qu'on peut souligner c'est qu'il n'y a pas besoin de le tailler c'est un point très très positif, par contre je trouve qu'il n'a aucun intérêt. Quand j'ai essayé de l'appliquer sur ma paupière, ma paupière était tellement grasse à cause de la bébé crème en fait que ça ne tenait pas alors j'aurais peut-être dû essayer avec une base mais tout le monde n'utilise pas des bases à paupières et au delà de ça je trouve qu'il était complètement irrégulier ça, on voyait pas vraiment de couleur. Ouais ok c'est petit prix mais je m'en fiche moi même si j'achète un produit à 2€ je veux au moins qu'il se voit je ne trouve aucun intérêt à ce produit malheureusement. Par dessus le Jumbo je me suis dit bon vu qu'il est inexistant, on va essayer de mettre un crayon noir et c'est vrai que j'ai pris ce col noir la petite surprise que j'ai eue c'est qu'il était cassé quand je l'ai ouvert bon ça, ça peut arriver ça encore ça aurait pu être un bon produit un col comme ça qui comment dire, qui est rétractable mais pareil en fait il n'est pas noir foncé on le voit pas particulièrement alors en rat de cil il peut encore fonctionner on va dire mais si par exemple vous l'utilisez pour ajouter un côté un petit peu ombre à votre maquillage si vous voulez rajouter en fait ce col sur par exemple le produit que je vous ai présenté juste avant c'est même pas la peine, il ne se voit pas alors attestez sur un fard d'une meilleure qualité ou un fard un peu plus sec ou mat mais en tout cas si vraiment je m'étais maquillée essentiellement avec les produits BioCura bah ça fonctionnait pas. Ensuite on a donc ce mascara, honnêtement le mascara je le déteste pas il fait le job, la seule chose c'est que il est pas noir intense et il apporte pas de volume particulier peut-être, on va dire que il a tendance quand même à séparer les cils, ça c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut quand même souligner il a tendance à séparer les cils mais il n'y a pas assez de matière quand on quand on le dépose sur le cil, par contre ouais c'est un mascara qui peut convenir j'ai pas aimé l'odeur par contre, encore une fois très alcoolisé, ça c'est ça m'a pas trop plu, mais bon ça c'est juste un détail pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas voilà je suis plutôt neutre sur ce produit là donc testez-le et n'hésitez pas à me faire un retour et me dire si vous, vous l'avez aimé ou pas et enfin donc il y a ce rouge à lèvres je ne vais pas détester ce rouge à lèvres on va dire que ce n'est pas suffisant par rapport à mes exigences donc c'est un rouge à lèvres rouge, alors bien sûr ça n'allait pas du tout les yeux bleus ou rouge à lèvres rouge mais j'ai trouvé que cette teinte là j'aurais bien aimé trouver un petit un petit nude ou quelque chose comme ça par contre je souligne quelque chose que là par contre je ne peux pas passer au dessus de ça parce que ça m'a vraiment vraiment dérangée et pourtant je ne suis pas relou quoi enfin si je suis un peu relou mais là ça m'a vraiment dérangée c'est qu'il sent cette vieille odeur vous savez les rouges à lèvres à l'ancienne là les anciens rouges à lèvres que nos mères avaient même les jeunes ils sentaient cette odeur là un peu de ouais cette odeur un peu vieillotte le rance et ça sent le rance et ça par contre c'est vachement désagréable aujourd'hui on fait des produits qui sont bons on fait des produits qui sont vachement agréables et de manière très sensorielle et j'ai du mal à accepter et à apprécier quelque chose qui sent le rance j'ai l'impression que c'est du beurre rance quoi et alors peut-être que le produit était là depuis 1000 ans j'en sais rien mais en tout cas ça c'est quelque chose je sais clairement que je ne mettrais pas c'est pas possible pour moi parce que je vous dis en termes de rendu on verra une fille porter ce rouge à lèvres dans la rue on se dirait que c'est joli mais c'est pas ce que j'aime c'est pas l'opacité que j'aime c'est pas le rendu que j'aime et l'odeur c'est pas possible définitivement je suis persuadée que 2019 au niveau de ma chaîne sera un petit peu la chaîne de la découverte la chaîne pas de la découverte parce que je vais rien inventer et je suis pas Christophe Colomb mais on va dire que je vais essayer de faire des achats dans des boutiques dont on a jamais entendu parler que ce soit des magasins physiques ou sur internet j'ai vraiment envie d'aller plus loin et d'aller vraiment fouiller chercher des trucs vraiment aller piocher prendre ma pelle et aller piocher là et d'ailleurs il y aura aussi des vidéos sur des magasins dont vous avez certainement déjà entendu parler je dis pas que j'invente quelque chose je dis pas que je vais être tout le temps originale mais que moi par exemple j'avais pas forcément testé et je me suis penchée dessus dernièrement et j'ai des pépites à vous présenter donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je pense que vous allez pouvoir kiffer des produits à petit prix et ça peut peut-être vous intéresser j'en sais rien en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à m'encourager en me laissant un petit commentaire comme d'habitude je vous laisse sur ces petites paroles en vous disant qu'effectivement les préjugés ça veut absolument rien dire et que même vous derrière votre écran c'est pas parce que je vous dis qu'un produit est nul qu'il sera nul pour vous soyez curieux essayez des choses dans la limite de vos possibilités et vous verrez que des fois c'est encore plus agréable quand on cherche les choses de nous-mêmes et que c'est pas que au travers de partenariats par exemple en ce qui nous concerne de produits qui nous sont envoyés etc c'est vraiment ce que j'ai envie de donner en 2019 au delà des partenariats des sponsors c'est d'aller aussi moi aussi chercher et aller plus loin en fait dans mon rôle de dénicheuse de bon plan en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des tas de gros bisous mouah